... Comme toutes les guerres, globalement, elles ne servent à rien. Il faut savoir, quand on commence une guerre, la finalité politique de la fin. Là, c'était clair qu'au stade où en était l'Algérie, de rébellions de gens qui vraiment étaient considérés comme les derniers des derniers, sans droit de vote après la guerre de 1945, alors qu'ils avaient fait une guerre normale, même avec beaucoup de dégâts au niveau des morts algériens, c'était pas normal non plus, après 1945, de les relayer dans leur situation de sous-peuple. On peut considérer ça comme ça. Ce qui m'a fait rien jure, enfin, ce qui m'a fait surtout qu'on n'a pas, ce sont des choses qu'on ne peut pas, on a du mal à oublier. C'est cette misère noire, parce qu'il y avait quand même des responsables, des CAI et tout ça, qui ramassaient tout pour l'effort de guerre, pour la guerre de 30 à 40. Les Algériens ont participé à fond, dans toutes les familles, il fallait quand même aider la France, bien sûr, pour faire face à l'effort de guerre, enfin, c'est l'effort de guerre pour tout le monde. La plupart des gens, ils sont en 1945, ils sont, avant la guerre, ils sont morts de maladies de typhus, de misère, sans qu'ils puissent, personne n'intervenir, sans même prouver des gens pour les enterrer. C'était vraiment dramatique. Moi, personnellement, j'ai été marqué à vie pour, je n'arrive pas à m'en débarrasser de ces souvenirs pénibles. J'ai pris conscience très tôt des méfaits du colonialisme, des crimes du colonialisme, que ce soit à l'école, où il y avait très peu d'Algériens, pas du tout de filles dans les écoles laïques. Et tout petit, je disais, c'est pas juste, je rencontrais contre des injustices. Vous savez, comment raconter ça ? Je faisais ma classe normalement. C'est vrai qu'au début, quand j'étais enfant, les Français étaient supérieurs. Et quand je suis, je me suis trouvée en face de 64, jusqu'à 64 élèves, Français, Algériens, Juifs, enfin, de toutes les façons, le racisme est tombé. C'était pas possible, parce que chaque enfant était un enfant. Bien sûr, quand il y en a 64, il y en a de plus sympathiques que d'autres. Mais chacun, je me disais, bon, ça dépendait pas de sa race, quoi. Parce que j'avais eu des collègues auparavant, ou au moins une collègue, qui mettaient les petits Algériens au fond de la classe. Ils savaient pas parler français, bon, on s'en occupait pas. Puis quand je suis arrivée, j'ai pas voulu accepter ça, quoi. Je me suis dit, mais les enfants sont des enfants. Et je me suis aperçue que dans les petits Algériens, il y en avait une en particulier qui était très brillante, qui a souvent été première, etc. Et voilà, il fallait admettre que... Mon père a été appelé par son oncle pour l'aider en tant que commis interprète judiciaire au tribunal de Palestrault. Et c'est là qu'avec l'exercice de cette nouvelle fonction, il a commencé à prendre conscience de sa sous-citoyenneté. Il y avait une justice pour les indigènes et une justice pour les Européens d'Algérie. Et donc là, je crois qu'il a commencé à fréquenter des militants très très tôt. Et puis après, il a rejoint le FLN. Et à Palestrault, il était extrêmement actif, au point où, en 1957, il a été expulsé de la ville Manu Militari. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Tigzirt. Moi, je suis née à Palestrault, dans cette ville qu'on appelait les Gorges de l'Enfer, ou je ne sais pas. Mais c'était un endroit très très dur au niveau des combats FLN armée française. Donc, au cours de nos périgrénations, on s'est retrouvé un jour, tout à côté d'un village, sur une douce pente, qui était totalement détruit. Et ce qui avait d'étonnant, c'est qu'étaient parsemées des milliers de poteries cassées, brisées et tout, comme la destruction volontaire d'une civilisation, des humains qui étaient là, de tout ce qui pouvait les représenter. Trois jours là-devant, fascinés par la beauté du lieu et la misère de ce qui avait pu se passer là pour le village et pour ses habitants. Quand j'étais jeune, j'étais à la campagne, il n'y a que les montagnes autour où j'ai vécu. On a vécu notre nourriture qu'est-ce qu'on raccoule dans les jardins. Et le transport qu'on avait, c'est des ânes, des chevaux. On lève des chèvres, des moutons. On n'avait pas beaucoup de vaches, quelques-uns, mais pas beaucoup. Du coup, on travaillait tous, les hommes, les femmes, dans les jardins. On était heureux. D'un côté, on était heureux. On était à peu près tous les gens du village, on était à peu près tout pareil, presque tout pareil. Parce qu'on travaillait tous dans les jardins, on était nourri de qu'est-ce qu'on raccoule des jardins. Tout le monde parait. Et puis, ma foi, un jour, il y avait la guerre. Quand la guerre, on avait... Nous, on ne savait pas ce que c'était la guerre. Au début, personne ne parlait. Les hommes ne parlent pas aux femmes. Le jour qu'on a su, nous, que c'était la guerre, quand il y avait les avions qui arrivent, qui tournent dans le ciel, et les soldats arrivent. Et puis, ma foi, ils fouillent les maisons. On n'avait pas l'électricité, on avait les pétroles, des petites lampes à pétrole qu'on fait éclairer avec ça. On avait des sacs de semol qu'on raccoule, des trucs comme ça. Et parfois, on trouve des soldats et tout renverser, renverser même le pétrole au-dessus. Je suis sûre que c'était vraiment triste. Et parfois, ils n'avaient rien à manger après. Ma honte, c'était de voir ce qu'on était capable de faire, ce qu'une armée de l'armée de la République était capable de faire. Voilà. C'était un travail, parce qu'on était payés. C'était notre métier. Et on n'avait pas ni d'état d'âme à l'époque, ni pas plus maintenant d'ailleurs, parce que c'est comme ça. La vie est faite qu'il y a des gens dont leur métier, c'est d'être militaire, et il n'y a pas... C'est comme ça. Par contre, les appeler, c'était autre chose. On ne leur avait pas demandé leur avis. C'était totalement différent. J'ai été dans la LAT pendant 4 ans. La LAT, c'est l'aviation légère de l'armée de terre. C'est-à-dire que tout ce qui était... Avions les jets d'observation, hélicoptères de tout type. Le but, c'était d'emmener l'armée normale de terre dans des zones d'opération par hélicoptère. Ça allait beaucoup plus vite et moins dangereux quand même. Alors, il y en a qui vous ont dit, oui, mais les autres... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, l'FLN a commis des exactions terribles aussi. Terribles. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je ne parle pas des autres. Je parle de mon pays, de l'armée de mon pays, qui a été capable de faire ça. Avec des généraux qui ont systématisé... Des officiers qui ont systématisé la torture, tout ça. Oui, voilà. De temps en temps, quand il raconte, il pleure. En fait, c'est très, très dur pour lui, parce qu'il a vraiment subi des choses atroces, comme l'agégène, l'eau s'avonneuse dans son main avec les tuyaux, on lui a coupé un bout de sa langue. Enfin, c'est terrible. Et jusqu'à 79 ans, la veille de sa mort, il nous montrait encore les cicatrices au niveau de ses chevilles, parce qu'il était enchaîné. La torture, c'est... Effectivement, j'étais témoin de la torture. J'étais témoin de ceux qui opéraient la torture. J'étais là en déplacement. J'étais en couverture, en quelque sorte, pour protéger ce personnel qui n'appartenait pas à l'armée, et qui n'avait pas les moyens de se défendre, et qui était chargé de questionner les prisonniers qu'on ramenait. Alors, bien sûr, ces gens-là, ils parlaient couramment l'arabe, c'était pas possible. Et puis, c'est toujours pénible. J'ai pensé des moments très, très pénibles à écouter ce qui se passait dans les locaux de la torture, parce qu'on entendait les hurlements, on entendait les... Ça m'avait franchement mis en mauvaise position. Je n'aimais pas ça. Et quand je me suis plaint, parce qu'on avait le droit de se plaindre, même si ça n'avait aucun effet de ce qui se passait, on me répondait, mais monsieur... Enfin, pas monsieur, puisque vous êtes irailleur. Monsieur, si on arrive à faire parler ce rebelle, ou présumer, on pourrait dire présumer le rebelle, ce sera peut-être 10, 20, 30 d'entre nous qui échapperont à une embuscade, ou éviter de tomber dans des pièges, comme la plupart des accrochages étaient des embuscades, aussi bien de leur part que de la nôtre, puisqu'on n'a jamais eu un front face à face. Il fallait conditionner les jeunes appelés. Il fallait les mettre dans un climat de peur. Ou à partir du moment où tu as la peur au ventre, eh bien, en général, tu fais n'importe quoi. La première opération héliportée que l'on fait, on est dans des bananes, des gros hélicoptères, on arrive sur un plateau, un pays magnifique, l'Algérie, sur un plateau où il y avait des tentes avec des nomades dedans. Et on nous ordonne de sauter de l'hélicoptère, ça tire de partout, des coups de feu partout, etc. Et il y a les chefs qui disent « Allez-y, allez-y, rentrez, classez tout, etc. » Bon, voilà. Moi, par question que je classe quoi que ce soit, avec un copain, je fais semblant de fouiller, parce que manifestement, bon. Puis il y avait un petit enfant qui était là de 9-10 ans, qui pleurait, qui me regardait en pleurant, et je lui dis, je lui souris, je lui prends la main, je lui dis « Ne t'en fais pas, etc. » J'étais malheureux comme une pierre. Ce qu'on faisait là. Voilà. Et qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que j'apprends ? C'est qu'il n'y a jamais eu aucun coup de feu. Il n'y avait pas de rebelle, il n'y avait pas de « fait la gaffe » comme on dit. Non, non, c'était les officiers, les sous-officiers qui tiraient en l'air pour faire croire qu'on était attaqué. Et à partir du moment où tu as la peur, tu as des mecs qui cassaient des jattes d'eau, qui éventraient des sacs de nourriture, etc. Voilà. Faire peur aux gens, faire créer les conditions de la peur pour que les gens, ensuite, une fois pris dans des exactions, ils sont coincés, on les tient, on les tient. Voilà. C'était ça la guerre de la guerre. Les soldats arrivent, les soldats souvent, ils ont tapé des gens, ils ont tué des gens. La cousine de ma grand-mère, elle était veuve, avec deux garçons. Elle avait deux enfants, deux garçons, des grands. Ils vivent avec, les trois. On n'avait pas de toilette dans la maison. C'était devant, c'était une petite courrouille, juste devant la porte. Ils sont sortis pour faire pipi. Et on ne savait pas, les soldats, ils étaient là, sur la terrasse. Ils ont enterré dessus. Ils l'ont tué. Pendant la nuit, on ne savait pas quelle heure. Et bien, la maman et le frère, ils étaient là, en pleurant. Ils n'ont même pas sorti. Le cadavre était là, jusqu'à le lendemain. Les soldats sont partés. Et puis, bon, ils attendaient dire, fais la guerre, fais la guerre, mais on ne savait même pas qu'est-ce que c'était fais la guerre, au début. On ne le savait pas. Fais la guerre, c'est quoi ? Il était donc devenu boulanger. Et la boulangerie était quasiment devenue le QG pour le FLN. Et puis, il y a eu l'opération jumelle du plan Châle. Et là, ça a été la période de tous les dangers pour les militants FLN et pour la LN. Et donc, mon père a été arrêté sur dénonciation. Et c'est là qu'on commençait vraiment les choses très, très dures. Déjà, notre famille, qui habitait à la sortie de la ville, on était à la campagne, à 2 km du bourg. On a été déplacés. Le hameau a été en partie détruit. Donc, on est venu habiter au village. Il n'a pas perdu de son ardeur au combat pour l'indépendance de l'Algérie. Si bien que, quand il est parti, il a été emmené en prison d'abord à Paul Cazel. C'était un camp d'internement, en fait. Et puis, après, en prison à Berwaga, où il a passé 22 mois. Il a été emprisonné le 8 octobre 59. Il n'en sortira qu'en août 61. Et puis, après, il sera en résidence surveillé jusqu'à l'indépendance. Et en prison, il était extrêmement actif. Il y avait tout le temps la notion d'effort de guerre. Ils avaient créé, au sein de la prison, un comité qui était extrêmement dynamique. Lui, il s'occupait de l'alphabétisation en arabais, en français, les prisonniers, formés au secours, etc. Et dans leur comité, en fait, ils désignaient celui qui devait s'évader et ils devaient apprendre les actes de secours, enfin, quelques savoir-faire, une injection, enfin, ils étaient extrêmement bien organisés et très déterminés. Les félagas, les fél, comme on les appelait, ils faisaient mouvement dans la plupart des cas. Donc, ces gens-là, à chaque fois qu'ils faisaient mouvement, ils ne marchaient que la nuit parce que la journée ils se seraient fait repérer. Ils marchaient la nuit et il fallait qu'ils soient ravitaillés. Il fallait qu'ils mangent. Il fallait qu'ils... Peut-être la toilette, puis excusez-moi l'expression, il fallait qu'ils voient des femmes. Et pendant ce temps-là, il y a des gens bien, il y a des gens, bon oui, comme d'un côté et comme de l'autre. Et surtout les FLN, ils n'ont pas fait des biens, mon ami. En 55, 30 personnes de ma famille d'un doigt à côté de Fomtaube, un village entre Harris et Batna. Ces personnes, souvent âgées, ont été égorgées par le FLN devant nous. C'est pour ça qu'un certain nombre de Harkis sont engagés dans l'armée française en tant qu'Harkis. Les Harkis, ils sont partis, pourquoi ? Pourquoi ils sont partis ? C'est que j'allais avec la France. C'est pour la misère. Ils sont partis de la misère. Ils sont partis d'humiliation par les FLN. Franchement, ils viennent le soir et ils vous prennent les chevaux, tout ça. Et puis après, ils les ramènent. Tant que vous ne le verrez jamais. Si vous avez de la chance, ils vont retourner au bout d'un certain tas. Et si vous n'avez pas de la chance, ils sont partis. Ils n'ont rien à foutre. Et les FLN, quand ils arrivent, par exemple, le soir, 10 fois par dizaine, 10 fois par cinquantaine, 10 fois par ou plus, disons qu'il fallait les préparer à manger. Et il faut monter la garde, disons que c'est jamais que l'armée, disons qu'ils sortent, il faut les alerter tout de suite. Et en plus, des fois, ça c'est une chose qui est vraiment dure. quand ils sont 5-6, vous voyez, ils cherchent à violer les bonnes femmes. Ils n'ont pas fait des biens non plus. Et ces gens-là, qui l'arbitaillaient, ils étaient questionnés par nous. Ils ne disaient rien, ils ne pouvaient rien dire parce que d'un côté, ils parlaient, c'est les autres qui se seraient vengés. Ils étaient pris entre deux feux, entre l'armée et entre l'Eiffel. Et d'ailleurs, les Algériens qui étaient pro-français risquaient encore plus que les Français. Ils se faisaient abattre. Et quand il s'agit de l'armée française, l'armée française, c'est pareil. Vol, viol. Moi, mon père, ils l'ont piqué, à ce moment-là, ils l'ont piqué 300 000, on appelle ça 300 000 balles, c'était à ce moment-là, de francs, quoi. Il y avait des billets où ça avait assez grand, comme ça, à l'arideau. Ils l'ont piqué dans les 300 000 francs. Il m'a dit c'est de cette époque-là. Ça a été très, très, très difficile, très dur pour tout le monde, surtout les villères, surtout les enfants, les femmes. On ne savait pas. On faisait, on sait rien, on travaille dans nos jardins, on rentre dans nos maisons, on ne faisait rien de mal. On ne connaît rien. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas de voiture, on ne voyageait pas. On ne connaît rien, nous. Et je suis sûre que ça fait vraiment des souffrances. Depuis que j'ai la télé, je vois la guerre, je vois les soldats qui donnent des coups de pied dans les portes, ils rentrent comme ça, soit partout, n'importe où. Ça me fait mal au ventre. militants politiques, militants syndicals, non-violents, j'ai pris position pour la paix en Algérie par la non-violence. Donc, j'ai lancé un appel avec des camarades non-violents de l'arche de Lanza del Vasto. Et nous étions six à être accueillis dans une maison d'un professeur de je ne connais pas. Mais il a offert sa maison parce qu'on ne trouvait aucun lieu pour pratiquer le jeûne pendant les vacances de Pâques. Parmi nous, il y avait un Algérien qui venait d'être libéré d'un camp d'internement en France. Il y avait un juif algérien aussi. Il y avait un prêtre, un pharmacien qui, pendant le jeûne, on a plastiqué sa pharmacie à Marseille. Il a dit, ça y est, maintenant, je suis libéré, je n'ai plus de soucis. Donc, voilà. Et puis, il s'est trouvé que ce jeûne a eu des répercussions. La presse en a parlé. Et dans 25 villes de France, il y avait des gens qui faisaient une partie du jeûne en lien avec ce que nous faisions à Dijon. Et même en Algérie, à Constantine, des gens ont jeûné aussi avec nous. Et à la suite de cette prise de position publique, où je condamnais mon pays, la France, pour la torture, j'ai été condamné à mort par l'OAS. Et lorsque notre dernière fille, Anne, est née, j'ai reçu des compliments de l'OAS pour elle en disant qu'il n'oublierait pas son père. Ma mère est décidée, et mon père et s'est remarié. Je n'avais plus d'attache. Je suis parti juste traverser Alger, Marseille, Paris. Je découvre Alger pour la première fois. Et je découvre, le lendemain, je découvre Marseille. Et puis, quelques jours après, Paris, où j'étais complètement, complètement perdu, quoi, de voir, et en même temps, émerveillé. En 1953, je ne connaissais pas tellement Paris. On est parti avec des coupins, bien sûr. Je ne savais même pas si la manif était interdite ou pas. Je me suis trouvé dans la manif avec les autres. et ça commence à tirer et on pensait. Il y en a qui a eu des excès de cartouches blancs, mais malheureusement, des gens tombaient autour. Il y en a eu sept morts et je ne sais pas combien de blessés. Et c'était la panique, quoi. Il y avait un gars qui était juste à côté de moi qui est tombé et mort, et puis un autre qui était blessé. il avait le bras fracassé par une balle qu'il avait reçue et il criait de toutes ses forces. C'était vraiment encore plus dramatique parce qu'il y en a eu beaucoup de morts et beaucoup plus de souffrances que celle de 53. Parce que là, il y a eu quand même des Algériens qui ont été jetés dans la Seine. et puis tous les centres, les grands centres comme Vincennes, enfin tous les grands centres de Paris ou comme Valdivie et tout ça, ils étaient pleins. Et j'ai même un cousin qui est devenu fou à force de le tabasser. Il est devenu fou. Il ne s'est jamais remis. Il ne s'est jamais remis ce jeune. Donc mon frère Daniel qui est mon frère aîné était séminariste à Dijon. quand il a été appelé dans le contingent pour partir en Algérie. Je pense que les deux années-là, mes parents ont dû passer également beaucoup de nuits blanches parce qu'ils écoutaient toujours, ils étaient toujours branchés sur la radio ce qu'est-ce qui se passait en Algérie, etc. Et le fait que mon frère était là-bas, ça entretenait un climat d'inquiétude, de douleur. C'était très douloureux pendant ces deux années-là parce qu'il était annoncé tous les jours ou toutes les semaines à des attentats, des embuscades, des choses comme ça. Et vraiment, ma mère surtout qui était à la maison et qui s'occupait de nous, gamins, je pense qu'elle devait à chaque fois percuter si c'était lui et si c'était lui. Du coup, je pense que mes parents à ce moment-là sont devenus, je ne peux pas dire racistes, mais extrêmement méfiants par rapport à tout ce qui était arabe parce qu'ils ont vraiment pensé, ils pensaient que ce frère, mon frère, était en danger chaque fois qu'ils voyaient eux des arabes dans la rue. Il voyait quelque chose comme ça. Donc ça fait 56 ans, 57 ans que je suis à Dijon. Les félins, ils ont déjà commencé à récolter de l'argent pour faire la révolution. Moi, je ramassais de l'argent, c'était chargé de l'information pour enseigner les gens ce qui se passait en Algérie puisqu'on fait ici, tout ça. Un des souvenirs qui est vraiment prégnant et qui encore vivent dans ma mémoire, c'est ce fameux portefeuille de mes parents. Le portefeuille qui était dans l'armoire et ce portefeuille, mes parents mettaient l'argent qu'ils collectaient. C'est l'argent qu'ils collectaient. Mon oncle servait apparemment de porteur de valise et il avait une moto et il allait d'un endroit à un autre des Dijon pour collecter cet argent. Cette photo, c'est ma soeur cadette et moi et en arrière-plan, c'est la moto qui, avec les sacoches je pense, a été la moto où ils mettaient l'argent ou sûrement, au-delà de l'argent peut-être, des messages, des choses comme ça à la fédération du FLN. C'était des impressions ce portefeuille, ces gens qui venaient le soir, les bruits dans la maison tard la nuit, mon oncle qui entrait, qui sortait aussi tard la nuit et c'est là que ma mère m'a dit qu'ils ont participé à leur façon à la guerre d'indépendance en étant à la fois collecteur de fonds, porteur de valise et gardien de l'argent qui était collecté pour le FLN. On avait dans un moment, c'était un couvre-feu, mais il ne fallait pas sortir un repas. Après 8 heures, pour les Algériens, c'était interdit de sortir dehors dans Dijon. On était contrôlés presque tout le temps. Et puis on avait un reçu, comme c'est un tampon du commissariat. Il fallait l'avoir accroché après sa carte d'identité. Celui qui n'avait pas ça, il était tout de suite embarqué au poste à Rue des Gauderons. À ce moment-là, le commissariat, c'était Rue des Barents. C'est-à-dire qu'on était tous enregistrés au commissariat. Dès qu'il sort, quelqu'un qui sort de Dijon, il va à Lyon ou machin, tout de suite, il l'arrêtait. Puis s'il avait le papier, il demandait des renseignements sur Dijon pour savoir s'il était connu ou pas. Et dès qu'il y a un truc, quelque chose, hop, c'était l'araf. Il passait dans toutes les maisons des Algériens, tout ça, pour savoir. Il nous questionnait ce qu'on a fait dans la journée. C'était comme ça. Si on avait travaillé, celui qui ne travaille pas, il lui demandait qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne travaille pas, pourquoi... Si on avait plus d'argent, plus que 200 francs, à ce moment-là, il disait qu'il récoltait de l'argent pour le FLN, il était pris... Il ne fallait pas avoir plus que 200 francs dans le portefeuille. Et c'est comme ça, on était tous fichés. Cette photo, c'est Sadi Carnot, le 5 juillet 1962. J'en suis sûre puisque ma mère me l'a dit et parce qu'il y a les drapeaux algériens qui flottent dans la cour de Sadi Carnot. et la personne qui est donc à droite, c'est mon oncle, Abdelouat. D'autres personnes, je ne la connais pas. Et le drapeau que tient mon oncle, si je ne me trompe pas, c'est ma mère qui l'a fait. C'est ma mère. Je suis né dans une famille juive dont les origines remontent à probablement plusieurs centaines d'années. La présence des juifs en Algérie remonte à très loin et vraisemblablement bien avant la présence arabe. Je suis le petit-fils d'un émigré et fils d'émigré parce que mon père, il ne s'est pas fait français. Puis nous vivions dans un faubourg où nous étions cinq ou six familles de Français catholiques au milieu de peut-être vingt mille vingt mille musulmans. Et tout se passait très 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 bien. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on partait de la maison, de la boulangerie, on ne fermait jamais les portes. Chose que je ne fais pas en France parce que ce n'était pas si dangereux que ça, en fait, parce que mon père était connu. Mon père, c'était le boulanger du quartier. Mon grand-père, qui parlait mieux arabe que français d'ailleurs, était à la fois connu et respecté des populations indigènes et notamment arabes, au point que souvent, elle s'adressait à lui pour lui rédiger, pour qu'il leur rédige quelques documents administratifs, etc. Il faisait un peu l'écrivain public. Et nous avons réussi à constater cette estime et cette reconnaissance dont il bénéficiait et qui rejaillissait sur nous d'ailleurs très loin puisque qu'alors que les événements battaient leur plein, nous n'avons jamais été inquiétés et alors que nous habitions à proximité d'un hôpital où évidemment les morts et les blessés affluaient en suscitant la colère des populations et les menaces et nous n'avons jamais été menacés et même notre maison a été épargnée parce que c'était la maison du rabbin. Alors ça s'est un peu atténué ensuite parce que les personnes qui ont vécu et animé la dernière partie de ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie étaient des personnes qui descendaient de la montagne qui ne connaissaient pas mon grand-père. Alors papa était dans un petit village qui s'appelait Ouarizane à côté d'Inkermann et il y avait Elgorin un douar dont papa était le maire. Quand on regarde la terre de ce lieu c'est semi-désertique. Bon ben papa a passé toute sa vie dans cette ferme alors qu'il aurait pu faire autre chose puisqu'il a passé un bac en arabe littéraire et en fait il s'est consacré à la terre de ses parents. Voilà. En 1956 la répression communiste a pris d'une grande ampleur. Le parti communiste s'est enrangé depuis déjà de longs mois aux côtés des défenseurs de l'indépendance de l'Algérie je me suis retrouvé au camp de Lodi près de Médéa et là j'y suis resté trois ans et demi attendant que la guerre tourne et que les camps commencent à se vider. Mais entre temps mon épouse a été arrêtée en juin 1959 elle a été promenée si j'ose dire depuis l'horrible centre de tri comme on l'appelait de Béni-Messous sur les hauteurs d'Alger composée de baraques infâmes où couraient les rats et dirigée par les militaires et leurs psychologues si averties de l'âme humaine et de là elle est allée à Barberousse où elle a connu des problèmes aigus de santé mal soignée et de Barberousse enfin la grande et vieille prison le Cerca de G d'aujourd'hui qui fonctionne toujours elle a été transférée dans un camp à l'ouest d'Alger près de Fort-de-Lau le camp de Téféchoude un camp de femmes où elle était la seule européenne mais sa vigueur morale son courage en fait d'elle une sorte de rassembleuse elle apprenait à lire aux femmes musulmanes ou beaucoup de kabiles d'ailleurs elle leur apprenait à lire à tricoter à écrire à s'instruire et cela portait ombrage à l'administration qui multipliait les tracasseries privation de visites et quand elle a été libérée mon épouse est venue me voir au camp c'était en novembre 59 j'attendais cette visite avec l'impatience que vous devinez et cette côte qui menait de la gare au camp permettait depuis les grilles de deviner les visiteurs qui arrivaient peu à peu j'ai vu se dessiner une silhouette qui ressemblait vaguement à mon épouse un peu voûtée amaigrie encore un peu souriante et inutile de vous dire ce bonheur et en même temps ce mélange c'est-à-dire cette impression terrible de voir comme une ombre celle qu'on aime celle qu'on attend depuis si longtemps entourée de mes enfants qui d'ailleurs pendant plusieurs mois sont restés seuls dans un âge et dans un milieu plutôt hostile que favorable âgé de 19 18 17 ans c'était très difficile parce que la violence était présente partout il y avait les bombes quand on allait au lycée on voyait des cadavres sur la chaussée vendus à des fils dans la rue et le pire c'est que c'était devenu banal en fait je me souviens très bien que je devais aller au lycée et je le faisais quatre fois par jour à l'école primaire dans un premier temps et au lycée ensuite et je le faisais quatre fois par jour mes frères aussi d'ailleurs et qu'il fallait pratiquement traverser la ville et il ne se passait pas une semaine sans que une bombe ou une grenade un attentat quelconque ne se produisent avant ou après qu'on soit passé ce qui précipitait régulièrement ma mère dans la rue pour essayer de voir si elle allait retrouver ses enfants en bon état ou pas un matin avec une amie par exemple on a vu un cadavre par terre et Marie-Pierre mon amie l'a retourné du pied je lui ai dit qu'est-ce que c'est elle m'a dit je crois que c'est un arabe cette fois une autre fois c'était un français on ne savait même pas cette violence était extrêmement quotidienne on était pourtant dans un quartier pas trop mal le lycée Savornion de Brasard et puis bien des années avant il y avait aussi l'attentat du Milk Bar qui m'avait profondément marqué où on avait vu des gens enfin en morceaux donc c'était très difficile dans la mémoire moi au début de la guerre j'avais 11 ans en fait en 54 j'avais 11 ans jusqu'à que j'aille travailler je ne me suis pas trop rendu compte qui se passait un drame et en fait c'est en étant de plus en plus âgé 16, 17 ans quand je commençais à sortir aller dans les cinémas qu'on était fouillés on rentrait dans un banc il fallait regarder dessous la table s'il y avait une boîte d'allumettes qui était une bombe en fait ou autre chose et puis quand on marchait on gardait aussi derrière soi parce que on était tirés comme des lapins aussi il faut dire et puis on ne pouvait pas empêcher tous les musulmans de venir en ville ils n'étaient pas tous je pense tous des fenagas il y avait des gens bien je pense comme dans toutes les comme dans toutes les les nations en 62 quand tout le monde a fui le pays papa n'a pas voulu partir il n'habitait plus dans la ferme qu'il avait dans laquelle il avait vécu toute sa vie avec sa maman sa tante etc mais la ferme ayant été brûlée il a été sur un kerman il ne voulait surtout pas partir parce que il avait commencé des travaux d'adduction d'eau pour sa commune et ça c'était le projet qui lui tenait à coeur et qu'il voulait mener au bout de sa réalisation et voilà donc il est parti en 64 après avoir terminé son projet et voilà c'était la fin pour lui il est rentré en France et ça a été bon l'adieu à la terre moi j'ai hésité c'est vrai parce que j'avais pas envie de quitter l'Algérie ça fait mal au coeur c'était mon pays et puis ça a devenu dangereux compte tenu du danger que représentait les derniers temps en Algérie il fallait d'abord fuir assez rapidement mettre au moins les enfants et les personnes âgées à l'abri et surtout ne pas le dire qu'on partait c'est ainsi que en sortant du lycée un samedi matin et c'était un 17 février si ma mémoire est bonne 1962 et bien j'ai retrouvé toute la famille réunie à la maison pour dire au revoir à ma grand-mère et à deux de mes frères et moi-même parce que nous avons appris à ce moment là que nous partions pour Paris trois jours après j'étais à Oran après le 5 juillet le 5 juillet comme vous le savez c'était c'était le jour du du massacre en fait ça ne s'est pas arrêté que le 5 ça continue après mais nous dans notre ville on ne savait pas qu'il y avait tous ces problèmes là que que l'armée française était désarmée qu'on n'avait plus de sécurité pour personne et oui je voulais dire aussi j'ai pris le train à 8h du matin dans un train qui était complètement délabré cassé les vitres étaient cassées tout était cassé et lorsque on passait dans dans les villages avant d'arriver à Oran et bien on nous balançait des cailloux et quand on est sortis hors de la gare on a trouvé une ville complètement vide où de temps en temps on entendait une rafale de 12-7 ou de mitraillettes et des hurlements quand même et nous avec mon copain on ne savait pas où aller on a pris une rue qui descend qui descendait je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue et puis nous avons tapé avec avec insistance sur les portes et en fait au bout de 5-10 minutes ou un quart d'heure il y a une porte qui s'ouvre heureusement autrement je ne serais pas là pour vous le dire et c'était une mamie espagnole tout de noir vêtue petite qui 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 nous a engueulé en espagnol qui nous a dit mais vous êtes fou vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe la guerre s'est passée comme elle s'est passée et dès le 19 mars 62 quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'était surtout mes cousins qui ont été roués de coups mon père qui était condamné à reboucher à casser des pierres pour reboucher les routes et surtout un copain qui était Berber Shaouya son père était commerçant dans le village de Fumtoub avec qui j'étais à l'école qui à cette période-là m'a craché dessus m'a incité m'a traité de fils de harkis fils de traître ensuite fin décembre 1963 nous avons décidé de quitter l'Algérie mon père a trouvé un taxi par un réseau de passeurs et nous sommes allés sur Alger nous avons traversé de Batenat jusqu'à Alger nous avons roulé toute la journée avec 10 personnes 6 enfants dont moi j'étais le plus âgé et 4 adultes et nous sommes arrivés à Alger où nous nous sommes retrouvés devant un camp militaire le garde n'a pas voulu nous le laisser rentrer en face de nous il y avait des civils pro-FLN qui nous attendaient ils voyaient très bien qu'on voulait rentrer dans l'armée dans le camp français à deux minutes près heureusement il y avait un lieutenant de Timgat qui connaissait mon père qui nous a fait rentrer alors ensuite bien évidemment on a eu des vêtements tout ça quelques semaines après nous avons pris donc des camions nous avons été mis dans des camions bâchés par l'armée française nous avons rejoint un port qui s'appelle Zratla pour rejoindre la France et tout le long de la route donc des civils algériens nous ont envoyé des pierres crachés dessus insultés il était temps qu'on monte dans ce bateau et quand le vieux rivage d'Alger se sent éloigné et bien enfin on a été sauvés et voilà et puis après j'ai passé 7 jours là-bas au port sans alimentation s'il y avait de l'eau on pouvait boire et puis quand il arrivait un bateau comme nous étions jeunes moi j'avais à peine 19 ans et bien on disait vous vous allez attendre le prochain bateau on va prendre les femmes et les enfants d'abord et les vieillards et bien moi et mon copain et bien on s'asseyait on restait on attendait et on regardait la ligne d'horizon en se disant tiens tiens il y a un bateau qui arrive là celui-là il est pour moi enfin ma femme et mes filles pu reprendre l'avion arrivés à Dijon toujours surveillés par un inspecteur de police elle s'en est rendu compte elle allait voir un médecin pour retrouver des forces une allure convenable de femme épanouie qu'elle était en ce mois du juin où je l'avais vue pour la dernière fois avant son arrestation et ce médecin après l'avoir longuement examiné lui dit madame je ne sais pas ce que vous avez mais on dirait que vous êtes allé dans un camp on ne pouvait pas avoir plus de perspicacité que ce vieux médecin c'est des amis moulins qui nous ont aidé à l'arrivée quoi qui nous ont d'abord qui nous ont trouvé un appartement qui nous ont accueilli etc puis après ma foi chacun a fait sa place moi je voulais que les enfants puissent jouer avec les autres qu'ils ne soient pas embêtés mais non je ne peux pas dire à Dijon on n'a pas été embêtés au retour d'Algérie nous sommes arrivés dans un petit village des Landes le lycée était un couvent assez sinistre c'était déjà pour nous très difficile et surtout on a été victimes d'ostracisme on peut le dire on était tenus à l'écart dans la classe et il a fallu une bonne année à force de bien travailler pour qu'on soit accepté des profs comme des élèves finalement le paradoxe c'est que alors qu'en Algérie on craignait d'être inquiété en tant que juif l'arrivée en France nous a mis en difficulté mais en difficulté totalement différente puisque ce n'est pas le juif qu'on 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 poursuivait de 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 sa vindicte c'était le pied noire ce qu'on nous reprochait c'était en fait d'être des colonialistes de nous on nous mettait tous dans le même sac alors que nous nous étions des petits gens finalement et on trouvait toutes sortes de défauts soit on était trop blonds pour être des pieds noirs soit on était de sales pieds noirs enfin on avait on était censé avoir eu des rapports très difficiles avec les arabes alors que en ce qui concerne c'était complètement fou j'avais même eu une nourrice arabe c'est une période où effectivement on ne se sentait pas les bienvenus mais qui a été relativement courte pour un adolescent comme moi alors les parents je ne sais pas mon père était fonctionnaire aux impôts il a été nommé dans le Poitou où il est allé seul pour ensuite espérer un regroupement familial avec nous et ça a été extrêmement difficile pour lui une année et demie tout seul dans une sorte de chambre d'étudiant avec aucun lien avec aucun collègue et je pense qu'il a beaucoup beaucoup souffert de cette période de même que de l'implantation en France où mes parents n'ont jamais pu se faire aucun ami et il y a une photo qui a été prise par une de mes soeurs voilà c'est notre symbole c'est mon symbole c'est mon arrachement à cette terre le retour le retour c'est on ne fait pas on n'y fait pas attention mais c'est un bilan qui est presque catastrophique au retour on réintègre sa famille bien sûr son pays sa l'aise pour ne pas le citer et on s'aperçoit que c'est vide on se retrouve seul et ça c'est c'est le c'est très dur c'est très dur parce que on a l'impression d'être complètement oublié 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 on n'est pas on a pendant 27 mois on a on a vécu une autre vie et on se retrouve alors il faut tout refaire à zéro quand il est parti il était séminariste alors il était très croyant très etc je crois qu'il devait être sous diacre et quand il est revenu de ses deux années en Algérie il était assez transformé c'est à dire que quand il est revenu il a vécu une période vraiment très dure pendant quelques mois pendant peut-être 5-6 mois où il dormait peu quand il dormait il était réveillé toujours en pleine nuit par des ordres militaires de partir au combat de partir en tournée de partir voilà c'est toujours l'histoire de partir et en fait il réveillait tout le monde dans la chambre d'où il dormait où il réveillait tous les autres frères et sœurs dont moi qui étais tout petit et pour tout le monde c'était un peu c'était spécial on va dire et lui le changement était pas seulement sur le sommeil mais sur un peu toute sa vie puisque après cette expérience là il a d'un seul coup il a arrêté tout tout ce qu'il faisait au niveau du séminaire s'il a changé de vie il a dit c'est pas pour moi vu ce qu'il avait vu il a expliqué aux gens que vu ce qu'il avait vu en Algérie on ne pouvait pas continuer à imaginer d'être prêtre parce que la vie était trop dure trop violente etc rechercher les copains avec qui qui ont vécu la même chose que nous pour quelquefois échanger des souvenirs c'est d'ailleurs ce qui se passe maintenant 50 ans après et plus on retrouve quelques fois des copains ça fait plaisir et on reparle on reparle de ce qu'on a vécu et on n'en a jamais autant parlé parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé pas du tout absolument pas et maintenant on en parle et ça n'était pas venu à l'idée avant pourquoi je ne sais pas je suis incapable de dire d'en donner la raison je ne sais pas je garde le souvenir finalement de ces atrocités qui m'ont beaucoup marqué longtemps je faisais des cauchemars je garde finalement ces insultes qui m'ont beaucoup blessé et qui s'en restaient longtemps marqué au fond de moi j'ai eu peur de la mort la mort de ma famille la mort pour moi c'est des angoisses terribles quand on vit ça en tant qu'enfant et maintenant c'est surtout la recherche de notre histoire et surtout les questions que je souhaite qui sont là dans ma tête que je me pose c'est pourquoi et de quel droit un groupe avec une idéologie en particulier ici le FLN s'arroge le droit finalement de liquider pour une cause aussi noble qu'elle soit toutes ces personnes paysannes innocentes de quel droit l'autre question c'est comment on peut évincer des gens d'un pays qui est l'Algérie l'Algérie c'est d'abord des peuplades nombreuses que ce soit des berbères que ce soit des lemzabes que ce soit des touarets que ce soit des juifs que ce soit des français parce que les français étaient là aussi depuis 1830 et ils sont nés là-bas et pourquoi au nom d'un au nom d'un état arabo-musulman on doit évincer ces personnes et de quel droit enfin on peut massacrer des harkis après le 19 mars 1962 à Dijon j'ai voulu m'engager ensuite à la CIMAD parce que je trouvais formidable de pouvoir aider des étrangers à se sentir un peu mieux à se sentir accueillis et à finalement pas subir partout cet ostracisme que nous nous avions subi en arrivant en 1962 je suis en Algérie je suis arrivée en France à l'âge de deux ans et demi donc j'ai grandi ici avec je dirais deux Algéries voilà deux Algéries parce que mes parents ont deux histoires complètement différentes originaires tous les deux d'Algérie avec des parcours complètement différents et aujourd'hui je réalise que des parcours différents et à la fois douloureux heureux et à 40 ans je fais voilà je fais un travail on peut dire un travail thérapeutique où j'ai besoin de comprendre et questionner mes parents par rapport à beaucoup de choses et essayer de ne pas juger non plus leur silence on plus leur J'ai mis en train de faire un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada ...